Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicodet.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une séance qui n'a pas tenu toutes ses promesses. Ce matin je vous ai indiqué ici qu'on avait ouvert et qu'on avait franchi la zone des 5102 points sur un gros gap haussier. Eh bien on a tout simplement ouvert sur le plus haut de la séance et on a clôturé sur le plus bas. Et finalement au terme de cette séance donc le CAC 40 clôture à 5062.52 et perd 0,23% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc c'est un signal assez important. On a un vrai avalement baissier pour le coup avec donc gap d'entrée, bougie parfaite, c'est-à-dire sans ombre haute ni basse et donc clôture sous le niveau ici d'ouverture de la veille. Le corps de la bougie du jour englobe totalement le corps de la bougie précédente. Nous avions deux bougies très hésitantes sur les deux séances précédentes. Nous avons une bougie à forte conviction sur cette séance. On est clairement ici en train d'invalider le début de rebond qui était en train de se mettre en place ce matin. Du point de vue des indicateurs techniques, on est dans une configuration toujours où le MACD évolue dans la partie supérieure de sa zone d'évolution, mais se retourne à la baisse. On avait ici des histogrammes qui étaient haussiers ces deux dernières séances, mais qui se retournent à la baisse aujourd'hui. Le RSI indique un retournement lui aussi, puisqu'on était ici en train d'évoluer à la hausse et on repart très légèrement à la baisse. Donc ça se neutralise réellement. Alors on a qui plus est des volumes supérieurs à la moyenne, ce qui n'est pas bon signe le fait d'avoir ici des volumes supérieurs à la moyenne sur cette bougie de forte baisse et sur ce signal baissier, n'est pas très bon signe pour la suite. Alors le support oblique ici, on l'avait déjà fragilisé par ces deux séances qui avaient provoqué, même si c'était un signal de fausse sortie, on l'avait fragilisé. Le fait que l'on repasse ici en dessous de cette zone nous montre qu'il n'est plus tellement pertinent à ce stade de la dynamique. Donc pour demain, ce qu'il faudra surveiller, c'est vraiment cette zone des 5052 points. On a ici, je dirais, une impulsion qui pouvait ici nous donner un signal de poursuite. Tant qu'on ne repasse pas ici sous les 5052 points, ce signal n'est pas perdu. Mais si on casse par exemple celui-ci, on a en dessous le gap ici qui s'était ouvert en début de semaine, avec potentiellement un retour ici sur des zones de support qui pourraient nous donner des phases de retournement. Alors pour avoir une phase de retournement, il faudrait repasser ici sous les 4946 points. Pour l'instant, l'extension de Fibonacci que nous avions tracé ce matin, qui nous donne un objectif ici à 5171 points, voire 5175, n'est pas totalement invalidée. Il faudrait casser ici les 5032 à la baisse pour invalider cet objectif, mais on sent bien qu'il est nettement fragilisé. Donc pour demain, on surveillera ici la zone des 5052 points. Enfin, une rupture de cette zone irait dans le sens d'une invalidation de la poursuite du mouvement haussier, mais tout ne serait pas encore fait. Il faudrait combler ce gap et revenir ici sur la zone des 4980, voire 4946, pour totalement invalider la poursuite du mouvement haussier. Tant que les cours restent ici au-delà des 5052 points, même si la bougie du jour est fortement baissière, on est toujours ici dans une évolution qui reste dans une tendance de fond haussière, avec donc une possibilité ici de poursuivre vers la résistance des 5175 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Alors d'un point de vue statistique, les statistiques vont plutôt vers un mouvement baissier, puisque pour la séance de demain, on est à 58% de probabilité d'avoir une séance baissière à partir du niveau d'ouverture. Et du point de vue des jours prochains, c'est assez partagé. Alors il va vraiment falloir affiner ici les statistiques, parce qu'on a tout simplement des résultats positifs et négatifs, dans les deux sens d'évolution. Donc les statistiques, en tout cas à 5 jours, nous indiquent peut-être une neutralisation. C'est peut-être un petit peu ce que ça veut dire, c'est-à-dire peu de potentiel à la hausse ou à la baisse. Toutes les statistiques vous seront dévoilées avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour le trading live et d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada